Encore des blessés à l'hôpital de Matadi. Ils ont pris des balles, mais aussi des coups de machette. Les enfants n'ont pas été épargnés. Et pourtant, ceux-là sont chanceux. Ils ont pu arriver jusqu'à l'hôpital. Tous sont membres de Boundoudia Congo, BDK en sigle, une secte active dans la région. Quand on entend qu'il y ait un membre de BDK, on vient d'arrêter à la maison. Et toutes ces blessures ? Des bâtons et des coups de machette. Qui vous a blessé ? Les agents de police. Où et quand ? Dans les villages seulement. La police congolaise a lancé une opération contre les membres de ce groupe. Mais la répression a conduit à des abus. Les maisons des adeptes sont brûlées. Des corps ont été retrouvés dans des cours d'eau. Selon un rapport interne des Nations Unies, il y a au moins 60 morts et le bilan pourrait être beaucoup plus élevé. C'est une situation d'urgence. Il y a des blessés. Donc pour nous, ils ont besoin d'aide. Il est absolument crucial de pouvoir venir les aider. On ne sait pas exactement le nombre de victimes. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, dans l'hôpital de Matadi, où nous travaillons depuis 2-3 jours, nous avons une trentaine de blessés par balle et par machette. Des policiers sont en faction devant l'hôpital et de nombreux blessés n'osent pas de nous se faire soigner. Les habitants de l'ouest du Congo ne se sentent pas représentés dans les institutions nationales. Ils demandent la tenue d'une table ronde. Le gouvernement central leur a envoyé la police. Les habitants de l'ouest du Congo.